C'est un ouvrage qui essaye d'envisager l'oeuvre d'un peintre dans sa totalité, Ben Ratémor il y a quelques années, et le projet ça a été dans le fond d'essayer d'avoir sur lui à la fois une vision globale et aussi un outil de travail d'une certaine manière, un ouvrage de référence, je ne le dis pas pour la qualité du texte, mais aussi parce que c'est le fruit d'un très long travail documentaire qui a été porté pas simplement par moi, mais par une collectivité, une association d'amis de Frédéric Ben Ratémor qui s'occupe de promouvoir, de rendre visible son oeuvre, et c'est vraiment avec eux que j'ai pu travailler puisqu'ils ont apporté, et j'ai voulu que ça soit présent dans le livre, tout un dossier de documentation, d'archives, de biographies, de bibliographies extrêmement précis qui je crois confère à cet ouvrage cette solidité. En fait c'est une histoire assez touchante, j'ai connu Ben Ratémor quelques années avant sa mort par une sorte de hasard de rencontre, pas tout à fait en fait. Moi je suis spécialiste du romantisme allemand et anglais, c'est un sujet qui intéresse énormément Ben Ratémor et il a souhaité qu'on se rencontre pour que je fasse un texte sur son oeuvre. Et c'était extrêmement touchant parce que j'ai eu affaire à un homme d'une profonde gentillesse qui était un grand lecteur et je raconte souvent que j'ai eu le sentiment qu'il avait lu mon livre sur le romantisme, qu'il le connaissait presque mieux que moi. Donc il y a eu une grande empathie, j'ai écrit un texte pour lui, ça s'est bien passé, et puis malheureusement quelques années après Ben Rat est mort accidentellement. Et c'est là que l'association m'a proposé de prolonger l'aventure en faisant un livre. J'ai accepté sans trop savoir et en fait ce qui m'a été entre guillemets commandé est devenu peut-être un de mes ouvrages les plus personnels parce que je ne le savais pas, j'en avais l'intuition, mais en fait en travaillant sur Ben Rat, j'ai vraiment travaillé sur quelque chose qui me travaille profondément. Nos mondes sont incroyablement articulés l'un à l'autre, nos préoccupations, pas seulement le romantisme, le rapport à la littérature et des questions existentielles profondes que j'ai essayé de travailler chez lui sont des questions qui me concernent. Donc c'est vraiment un ouvrage que je revendique comme profondément personnel. Pour moi c'était important d'essayer de la désenclaver un peu d'une forme d'ornière puisque Ben Rat on le connaît notamment parce que dans les années 60 il a participé à un mouvement qui s'appelle le nuagisme. Ils ont été très connus mais c'est devenu une sorte d'étiquette et l'étiquette est un peu collante comme d'habitude et je pensais qu'il fallait essayer de dépasser cela. Donc j'essaie d'aller au-delà de cette appellation-là, de réfléchir sur sa quête. C'est une peinture qui dans un premier temps commence comme une peinture apparemment expressionniste, utilisant le vocabulaire du lyrisme qui va globalement vers une forme de dépouillement de plus en plus ouvert, de plus en plus aérien. Et en fait j'ai essayé de penser ce dépouillement et je me suis aperçu assez rapidement que Ben Rat n'est pas du tout un peintre lyrique c'est au contraire quelqu'un qui essaye de se désencombrer de lui-même de se désencombrer de son moi, qui essaie de cultiver. Il y a quelque chose d'assez très spirituel chez lui, une forme d'indifférence à lui-même par la peinture pour produire une œuvre justement qui soit une œuvre hospitalière, une œuvre d'ouverture, une œuvre dans laquelle il tente de créer un espace pour l'autre, pour une altérité et pour une altérité extrêmement exigeante. Ça a été un petit peu ça le fil de mon affaire, cette question de ce qu'il aurait appelé lui la plus haute hospitalité. Le livre est conçu, il y a trois livres dans le livre dans le fond. Il y a cette base documentaire qui est vraiment la première strate, il y a mon essai qui court le long du livre et qui envisage l'œuvre dans ses différents aspects à la fois chronologiques et thématiques et puis donc mon essai est accompagné des œuvres dont je parle et puis il y a une chose qui nous a vraiment tenu à cœur qui est un travail de maquette très important, c'est qu'entre chaque chapitre il y a des séquences uniquement visuelles, chronologiques. C'est-à-dire qu'après le premier chapitre, il y a une séquence sur les années 50, après le deuxième chapitre, il y a une séquence sur les années 60, etc. Jusqu'aux années 2000, ce qui fait que quand vous ouvrez le livre, vous avez vraiment un livre de peinture dans lequel il y a aussi un essai et un texte et de la documentation et de l'archive.